Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des colos terminés du mois d'avril. J'ai fait 12 colos ce mois-ci, je suis à peu près dans ma moyenne puisque généralement je fais entre 10 et 15 colos. Je suis dans la moyenne basse mais je suis quand même dans ma moyenne. Donc je vais vous présenter tout ça. J'ai commencé le mois avec du l'or felipon dans le cahier de coloriage volume 1. C'était pour l'événement l'effet du pinceau. Donc l'événement, le challenge, l'effet du pinceau qu'on a mis en place avec Ago. Vous trouverez toutes les explications sur notre Facebook Ago et Sacré-Bouille. Donc je suis partie sur celui-ci. Donc on avait le choix entre deux pour le volume 1 en tout cas. Deux pour le volume 2 et deux pour le volume 3. Et j'ai choisi la petite fée steampunk sur sa petite branche. Et il me semble que c'est moi qui ai rajouté la lune. Je ne suis pas sûre à 100% qu'à l'origine il y ait une lune. Mais en tout cas, je crois que je l'ai rajoutée. Et si vous voulez voir, j'ai fait un tuto ce mois-ci. Je vous mets le petit i pour vous expliquer comment je procède pour faire mes lunes. Donc en tout cas, pour ce coloriage-là, j'ai utilisé les Prismacolor, les Aquarelles Tiny, les Aquarelles The Heart Spirit, les Interférences et les Acryliques et les Pastels à l'huile Sonnelier Blanche. Enfin, la Pastel à l'huile Sonnelier Blanche. Les Interférences, je les ai mises dans les ailes. C'est-à-dire dans tout ce qui est noir, parce qu'elles se révèlent vraiment sur le noir, ces aquarelles-là. Donc ça fait une espèce un peu galactique. Peut-être que je les ai mises un petit peu sur ici, là ça se voit. Et je trouve que les fesses, ça ne rend vraiment pas trop mal. Donc le colo, il brille vraiment de partout quand on le tourne. C'est assez sympa. J'ai également, pour ma lune, je vous explique dans le tuto comment je procède pour mes lunes. En tout cas, voilà, j'étais un peu sceptique sur ce colo au début. J'ai eu du mal à le commencer. Puis après, quand je me suis lancée, en fin de compte, je le trouve pas mal. Je le trouve réussi quand même. Après, il n'est pas parfait, mais il ne me déplait pas. Ensuite, je suis partie dans le Lily Color de LilyFou. Donc avant de vous montrer un peu ce que j'ai fait, je vais vous expliquer. Lily, c'est une illustratrice française qui, en ce moment, est en campagne ulule. Donc elle a été en campagne ulule tout le mois d'avril. Et elle l'est encore au mois de début mai. Et elle fait des livres de coloriage, mais pas que. Elle fait énormément de choses. Vous pouvez retrouver sa bouteille, des stickers, des portes-clés. Elle fait aussi, quand elle est en convention, en expo, elle fait des potions magiques qui brillent de mille feux. Enfin bon. Du coup, là, elle a en campagne ulule pour son volume 2. C'est volume 2. Car elle a le Lily Color 2 et le Shibicolor 2. Actuellement en campagne. En sachant que dans le premier, donc le Lily Color, on retrouve des personnages un peu héroïque fantasy, mais de taille réelle, adulte si on veut. Et dans le Shibicolor, c'est la même chose. Elle reprend un peu ses personnages du Lily Color, mais elle les fait en version Shibicolor pour ceux qui aiment. On voit des... Elle a mis sur son Instagram, je vous mettrai tout en barre d'infos au sujet de Lily, des réels où elle montre un peu le contenu de ses nouveaux livres. Et que ce soit le Lily Color 2 ou le Shibicolor 2, c'est vraiment des... Ils sont magnifiques. J'adore. Moi, j'ai commandé mes exemplaires. Et je vous invite vivement à aller la soutenir parce que c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de talent, qui est hyper abordable, qui est super sympa. Et la soutenir, ça serait vraiment hyper cool. Donc, du coup, j'ai fait... On a fait un événement, justement, pour sa campagne et avec d'autres chaînes YouTube, mais également des coloristes. Et nous avons choisi chacune des polos et on a mis en couleur. Je ne le trouve pas. Super. Donc, ça m'a permis de commencer le livre. Je ne le trouve pas. Où es-tu ? Non. Donc, ça m'a permis de commencer déjà le livre, le Shibicolor 1, que vous pouvez retrouver le 1 sur sa boutique, mais en version dématérialisée parce qu'il n'est plus en physique. Je vous mettrai tout en barre de description. Il n'y a pas de souci pour que vous vous y retrouviez un petit peu. Donc, on a toutes mis en couleur des illustrations. Donc, on s'est beaucoup amusées lors de cet événement, d'ailleurs. On a beaucoup partagé, rigolé, discuté. Enfin, c'était assez sympa. Donc, moi, je suis partie sur... J'allais dire des jumelles, mais en fait, c'est le signe du Gémeau. Et parce qu'elle a tout un univers dans ses bouquins, vraiment qui... Chaque illustration a son histoire, son nom. Enfin, bon, c'est vraiment très, très vaste, l'univers de Lily. Donc, je suis partie sur le Gémeau que j'ai fait avec, je vais vous le dire. Donc, les Prismacolor, je pense que c'était la peau. Les Pablo, c'était pour la rousse. Les Lightfast, c'était pour la blonde. Les Black Widow, c'était pour les vêtements. Et après, Aquarelle White Night pour le fond. Posca et Pastel à l'huile. Sennelier pour les espèces de petits effets magiques que j'ai faits sur le fond. Bon, réussis moyennement. Je ne suis pas très convaincue de cet effet magique. D'ailleurs, Ago a fait un tuto sur l'effet magique. Je vous le mets en petit « i » là, quelque part. Si vous voulez le retrouver pour faire des effets magiques. Surtout, des cornes. Surtout, quoi. Les combos des cheveux de la peau sont disponibles sur notre groupe Ago et Sagribouille, si vous voulez les retrouver. Et puis, voilà. Je suis assez contente de mon colo. Après le fond, je mets un peu de réserve. Mais oui, je suis assez contente. En plus, c'était très agréable de colorier. De la colorier. Et par contre, le fait que les cheveux s'entremêlent, c'était un peu compliqué de définir où étaient les cheveux roux et où étaient les cheveux blonds. Mais sinon, je me suis beaucoup amusée. C'était très agréable. Donc, voilà pour Lily Fou. Ensuite, je suis partie dans mon duo mensuel, dans le Spooky Girl de Coco Wyo. Donc, tous les mois, vous savez qu'avec Virginie, je lui propose 4 illustrations. Et elle en choisit une parmi les 4. Et on part toutes les deux sur l'illustration qu'elle a sélectionnée parmi les 4 que je lui ai proposées. Et ce mois-ci, elle a choisi celui-ci. La petite fille derrière son rideau. Donc, c'est marrant. Vous verrez que je vais mettre une photo de son colo. On est très complémentaires. Moi, je suis partie sur du chaud. Virginie est partie plus sur du froid. Donc, nos colos, ils se complètent vraiment bien, je trouve. Donc, pour ce colo-là, j'ai utilisé les drawings, les prismacolores, le feutre à l'alcool. Les feutres à l'alcool. Non, pas les feutres. Si, j'en ai. J'ai utilisé du feutre à l'alcool. Je crois en base. On ne voit pas trop. Je crois que j'ai utilisé. En base pour la peau. Ils ne me sont que la peau. Et les rideaux aussi. Oui, j'ai utilisé une base de feutre à l'alcool. Ce que je fais rarement. Mais là, en tout cas, je l'ai fait. Et donc, j'ai utilisé quoi d'autre encore ? Super Garden Marker. Donc ça, c'est pour faire les motifs sur le rideau. J'ai utilisé l'or. Et l'acrylique. Donc les bouts de Posca et stylo gel, etc. Donc je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et mes rideaux, ça rend super bien. Je trouve le fait que j'ai rajouté comme ça des motifs. Que j'ai retracé les motifs en or. Je trouve que ça rend vraiment super bien. J'aime beaucoup. Puis d'ailleurs, quand je fais des spooky avec Virginie. J'adore parce que déjà, c'est avec Virginie. Et en plus, les spooky, je m'éclate vraiment dedans. C'est des colos hyper détentes. Et j'aime beaucoup les faire. Ensuite, après le spooky, c'est encore un duo que j'ai fait avec les crayons Delphes. Non, elle ne s'appelle plus comme ça. Elle s'appelle Delphes Color maintenant. Pour le challenge que je fais tous les mois. C'est-à-dire le Kiki Choupi Challenge. Donc c'est mon fils qui me choisit un coloriage dans les Cris Rignac. Et je m'exécute. Et il me note. Donc ce mois-ci, il était parti sur... Je ne l'ai pas noté. Il est parti sur le petit chat qui cherche sa balle planète. Et donc je l'ai fait en duo avec Delphes Color. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé... Bim ! J'ai utilisé, j'ai utilisé... L'aquarelle White Night. Uniquement ? Je ne l'ai pas fait qu'à l'aquarelle. Non, les Prismacolor, j'ai utilisé. Donc je pense que j'ai fait tout ce qui est au crayon au Prismacolor. Et puis pour le fond, j'ai utilisé les aquarelles White Night et Sennelier et du Posca. Car je détoure toujours mes Cris Rignac avec du Posca noir. Car j'adore quand ça fait un peu style BD. C'est vraiment les seuls colos que je détoure en noir en fait. Où j'accentue vraiment le noir pour donner énormément de contraste. Et également pour donner un effet un petit peu BD au colo. Donc je l'aime beaucoup. Mon fils m'a donné la note de 8 sur 10, je crois. Parce que je suis notée, bien sûr. Et ça me fait avancer mes petits Cris Rignac. Parce que j'adore faire ce genre de petits colos rapides, sympas, mignons. C'est trop choupi. Et donc voilà pour le Cris Rignac de ce mois. Ensuite, c'est un trio que j'ai fait dans le livre que j'ai relié de Julia Spiry. Et c'est un trio avec Martine et Yaya. Donc nous avons choisi... Qu'est-ce que nous avons choisi ? La petite coccinelle. Donc qui fait bien printanière. Donc c'était un colo de saison. Vous pouvez retrouver le tuto herbe que j'ai réalisé vers le petit nid. Donc pour montrer un peu comment je procède pour faire l'herbe. Et pour le colo, j'ai utilisé Prismacolor. Ah oui, j'ai utilisé pas mal de trucs là. J'ai utilisé les Prismacolor, les Polychromos, les Lightfast, les Drawings, les Albrecht Durer, les Inktense, les Neocolor 2 pour le fond. Et de l'acrylique Artex. Pour l'herbe, j'en utilise énormément. Donc vous verrez si vous regardez le tuto. Ma foi, c'était un colo assez sympa à faire. En plus la coccinelle, elle a vraiment une bouille. Mais adorable quoi. Il est vraiment très très joli. Donc c'était vraiment un plaisir de faire ce trio avec Yaya et Martine. Et puis bon, le mois prochain, je repars sur un nouveau duo avec Martine. Parce que tous les mois, on fait un duo également. Et donc voilà pour Julia Spiri. En ce moment, je suis très Julia Spiri. J'adore ce qu'elle fait. Elle sort des illustrations de plus en plus jolies. Et le mois prochain, je vais certainement repartir. Je vois que mon reliage, il n'est pas terrible. Il va falloir que je resserre. Bref. Du coup, il est un mois prochain, je vais certainement repartir dans un Julia Spiri. Je pense. Ensuite, je suis partie dans le creepy kawaii. Donc ça, c'est le challenge de Virginie, Virginie Colo. Donc ma copine Virginie. Qui tous les mois nous fait, nous propose une illustration du livre de Kevin Teoar. Donc ce mois-ci, c'était... Elle, elle est faite en ordre dans son livre. Moi, ce n'est pas le même ordre. Oui, c'est celui-là. Et ce mois-ci, c'était Édouard aux mains d'argent. J'adore ce film de Tim Burton. C'est un personnage que j'adore aussi. Mais il a un aspect vraiment très sombre, très triste. Et j'ai voulu lui redonner un petit peu de couleur. Donc je l'ai fait un peu plus coloré. Normalement, il a la peau blanche. Et puis, il est noir et blanc, en fin de compte, ce personnage. Et là, j'ai fait un petit peu du bordeaux. J'ai mis des reliefs un petit peu jaunes plus haut. Donc je me suis beaucoup amusée dessus. C'était assez sympa de le faire. Puis comme d'habitude, les yeux de Kevin, ils sont toujours très sympas à colorier. Surtout dans ses chibis. Donc j'ai utilisé les Prismacolor, les Pablo, les Drawings, l'Aquarelle Teenie. Du Mod Podge et du Posca. Donc le Mod Podge, je ne sais pas si on va voir. C'est l'effet brillant qui est un petit peu dans les ciseaux d'Edouard. Et tout ce qui est Posca, j'ai utilisé du Posca jaune fluo. Et le jaune fluo, j'ai utilisé pour tous les reflets jaunes que vous voyez. C'est du Posca, ce n'est pas du crayon. Donc je l'aime beaucoup. Je suis assez contente de ce colo. Il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le fond aussi. Il est assez sobre. Assez sympa. Donc voilà. Donc je ne sais pas. Le mois prochain, il me semble que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ah, je crois que c'est Gollum le mois prochain. Il me semble que j'ai vu qu'elle disait que c'était Gollum. Donc on va voir comment on va le faire, ce petit Gollum. Ensuite, ça sera encore un duo. Et c'est un duo avec Charlotte Colory, cette fois-ci. Sur du l'orphilippon pour Astrophilippon, qui était le signe du bélier. Donc voilà. Normalement, il était dans mon livre. C'est toute une histoire. Normalement, il était dans mon livre. Parce que j'ai un livre relié avec tout ce qui est Astrophilippon. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai tellement mis de choses dessus. Je me suis tellement énervée que je l'ai arraché. Parce que je me disais, il est loupé. C'est terminé. J'en ai marre. Et je l'ai arraché du livre. Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans le livre. Bon, par la suite, quelques jours après, je me suis dit, allez. Reprends-le. Essaye d'améliorer les choses. Parce qu'on voit bien que là, l'aquarelle, ça a un petit peu abîmé. J'ai tellement passé de couches, de tout, de plein de choses. De pouls, vous verrez qu'il y a énormément de médium dessus. Donc, je l'ai, j'ai essayé du moins de le rattraper. Au final, il n'est pas trop mal. Donc, du coup, je suis contente de l'avoir rattrapé. Comme quoi, on peut toujours rattraper ces colos qu'on considère ratés. Donc, pour le faire, j'ai utilisé pour la première fois les Clean Colors de Curutake. Donc, c'est des feutres aquarellables. Et j'ai fait toutes les fleurs avec... On voit bien qu'il y a des couleurs assez intenses sur les petites fleurs. C'est des jonquilles, je crois. Donc, j'ai fait les fleurs avec, justement, ces feutres aquarellables. J'ai utilisé également les Polychromos, les Hirogitaine, les Arteic, les Prismacolor, les Lightfast, l'Aquarelle The Art Spirit, donc pour ma lune. Les Méliang, j'ai utilisé le Posca, le Gelpen, la Pastel à l'huile sonelier et le Mod Podge. Donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses dessus. On voit que ma lune, elle brille parce que j'ai mis du Mod Podge. Donc, je fais la lune toujours comme je le montre dans le tuto que je vous ai mis un peu plus tôt. Donc, oui, il n'est pas... Ce n'est pas le colo de l'année, du siècle extraordinaire. Mais il n'est pas trop mal, on va dire. On va dire qu'il n'est pas trop mal. On va se rassurer et dire qu'il n'est pas trop mal. Bon, je l'ai réimprimé parce qu'entre-temps, je l'ai remis dans mon livre en vierge. Parce que j'étais tellement énervée, je me disais, il est foiré, il est loupé, il est moche et machin. Et du coup, je l'ai remis en vierge. Mais bon, j'ai gardé et j'ai fini le colo qui était enlevé de mon livre. Donc, voilà, c'était un duo avec... Mon premier duo avec Charlotte. Donc, c'était très sympa. Vous verrez sa version. En tout cas, elle a réitéré. Parce que, bon, Charlotte est une belle rencontre. Donc, je suis contente d'avoir pu la connaître. Ça ne fait pas longtemps qu'on discute ensemble. Et c'est une agréable découverte, en tout cas. Ensuite, je suis repartie dans du Kevin Theowart. Et j'ai fait la petite sirène qui est là. Voilà. Donc, c'est Ariel. Ariel qui n'est pas rousse. Ariel qui est châtain, châtain blond. Enfin, méché, on va dire. Elle est méché. Le combo se trouve sur le... À quoi il s'agribouille. Après, je tiens à préciser que... Généralement, moi, quand j'ai les livres en PDF. Parce que c'est un PDF que j'ai relié. Donc, j'ai imprimé. Je retravaille parfois les illustrations. Car il y a des choses que je n'ai pas envie de colorier. Donc, je les efface. Là, par exemple, en l'occurrence, j'ai enlevé le prince. Et j'ai également enlevé le tatouage d'Arienne. Donc, c'est des choses que je fais assez régulièrement. Quand il y a des éléments que je n'ai pas envie de colorier. Avant de les sortir sur papier, j'enlève ce que je n'ai pas envie de colorier. Donc, là, en l'occurrence, j'ai enlevé le prince et le tatouage. Pour le faire, j'ai utilisé les Pablo, les Polychromos, les Lightfast, les Prismacolor, les Intense. J'ai fait des fleurs au Intense. J'ai utilisé l'Aquareil White Knight, l'Acrylique RTX, et Gel Pen et Mod Podge. Ah oui, Mod Podge, j'ai dû le mettre vraiment dans les petits brillants, là et là. Et ma foi... Excusez-moi, ma voix déraille. Ma foi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que rend ce colorant. Il est très, très joli. J'aime beaucoup. Il me plaît. Donc, tant mieux, s'il me plaît. C'est le principal. On va vous dire. Et voilà. Donc, je repartirai certainement dans le Funny Tale, parce que j'aime beaucoup ce bouquin de Kevin. Il est assez sympa. Ensuite, bon, c'est un color assez particulier. C'est encore du Chris Rignac. C'est mon petit squelette. Donc, l'histoire de ce colorant, c'est qu'Ago a fait le tuto argent pour la faux. Donc, la lame de la faux. Donc, si je peux, je vous mets le lien du tuto. Il n'y en a des liens à mettre. Et une fois qu'il a fait ce tuto, le pauvre petit squelette, il était resté sans couleur. Et je me suis dit, un après-midi, tu n'as qu'à le finir. Parce que bon, Ago, il n'est pas prêt de le finir, vu qu'il colorait assez lentement. Et qu'en plus, il a beaucoup de colos en tête à faire. Et qu'il n'a pas le temps. Parce qu'il bosse, il bosse, etc. Donc, je me suis dit, tu n'as qu'à le finir, ce colorant. Et j'ai utilisé des médiums que j'utilise super rarement. J'ai utilisé les polychromoses. Vous allez me dire, mais les polychromoses, tu les utilise tout le temps, oui. Mais pas que. Donc, j'ai utilisé aussi le drawing. J'ai utilisé, encore une fois, les feutres aquarellables Clean Color de Kurutake. Donc, j'ai fait quasiment tout le colo avec ça. À part la cape, peut-être. Donc, tout le squelette, c'est les feutres aquarellables. La petite planche en pierre, c'est aussi ça. J'ai également utilisé les aquarelles Sparks. Donc, on voit bien que c'est très tailleté au niveau de la cape. Ce qu'on ne voyait pas sur la photo, spécialement. Comme d'habitude, j'ai détouré, comme tous les Chris Crignac, en bien en noir. Pour bien que ça ressorte. J'ai utilisé aussi les aquarelles Supervision, certainement pour faire ma base pour le fond. Et j'ai utilisé les nouveaux Chimer Poder. Donc, ça, il faudra que je fasse une vidéo dessus. C'est des espèces de poudres qu'on met. Et après, on vaporise avec de l'eau. Ça fait des espèces de... Ça se diffuse et ça fait des couleurs. Bon, là, regardez. Par exemple, on voit un peu de rose. Mais là, c'est un peu sombre. Mais j'en ai beaucoup des poudres. Et il y en a, elles sont super belles. On vaporise. Ça fait un arc-en-ciel de couleurs. C'est super sympa. Après, ça fout un peu le bazar dans le colo. Parce que ça bave, ça coule. Donc, il faut faire très attention. Généralement, quand on fait ce genre de fond, il faut protéger... On le fait avant. Et il faut protéger tout le colo avec du drawing gum. Bon, là, je l'ai fait comme ça. Pas à la va-vite. Je ne me suis pas pris la tête. Donc, j'ai utilisé ça pour le fond. Après, comme d'habitude, Posca, JetPen et Mod Podge pour la faux. Donc, voilà. Donc, je suis assez contente. Il me plaît beaucoup. Et puis, voilà. Comme ça, il est fini. Il n'est pas tout seul, tout blanc, tout perdu. Donc, voilà. Ensuite, je suis... Alors, là, pour moi, c'est une catastrophe, ce coup. Donc, je suis partie dans un livre chinois. C'est un livre qu'on trouve sur AliExpress. Qui s'appelle Royaume des filles. Je l'ai traduit. Bon, voilà. Et l'illustrateur, c'est Dada Moazu. J'ai traduit aussi. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction ou pas. En tout cas, c'est des coloriages où vous avez déjà le fond. Et souvent, les yeux qui sont déjà coloriés. Donc, non. Ce n'est pas moi qui ai fait le fond et l'effet cristal sur le bouchon du parfum. Ni l'effet de transparence. Non, non, non. Ce n'est pas moi. Mais j'ai fait la petite fille coincée dans sa petite bouteille de parfum. Le papier, il est horrible. Je vous le dis tout de suite. C'est horrible. Ça sature. Ça glisse. Enfin, je ne sais pas. C'était désagréable au possible. D'ailleurs, on le voit très bien. Je ne sais pas si on va voir de près que le papier, il a saturé. Pour moi, c'est une catastrophe. Ça ne se mélangeait pas. Les dégradés se faisaient très, très mal. En tout cas, j'ai bien, bien galéré pour le faire. Bon, il vous a plu. Parce que je pense que vous deviez imaginer que... Même si je l'ai dit, vous deviez imaginer que j'avais fait tout le fond. Il est très, très joli. Mais non, non. Je n'ai fait juste la petite... J'ai juste fait la petite fille dans sa bouteille. Donc, j'ai utilisé les Polychromos, une catastrophe, dessus. J'ai utilisé après les Feut Aquarellables Clean Color de Kurutake. Je les ai bien utilisés ce mois-ci, quand même. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo où je vous les montre un peu. Je ne suis pas une experte dessus. Donc, du coup, c'est... Voilà, ça sera vraiment une démo. Et c'est pour moi, quoi. Même si j'ai déjà fait, je ne maîtrise pas le médium. Et du Posca. Donc, il est mignon. Il est mignon comme tout. Mais c'était rapide à faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à colorier. Mais il était super chaud à colorier. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais essayer de mettre de près la joue qui est toute saturée. Après, j'ai détouré mes fleurs au Posca. En tout cas, je repartirai peut-être dedans. Mais ça m'a un petit peu découragée, on va dire. Après, peut-être avec d'autres crayons. Ou peut-être avec des crayons aquarellables. Je ne sais pas. Mais il est très mignon, ce livre. Mais le papier est une catastrophe. Ensuite, j'ai commencé l'effet du pinceau du mois de mai-juin. Oui, je suis un peu en avance. Et j'ai fait l'illustration à quatre mains de Caro Colo et de l'Orphélipon. J'ai adoré cette illustration. Je trouve que Caro a eu une super idée. Une super idée en faisant une fille. qui représente également l'univers d'Harry Potter. Donc, on voit qu'il y a le choixpeau. On voit qu'il y a l'écharpe. Donc, aux couleurs de Cerbeck. Moi, je suis team Cerbeck. Donc, peut-être que là, ça nous fait référence. Je ne sais plus le nom. Vous allez me taper. Vous savez le truc du Quidditch qu'on attrape ? Je pense que ça fait référence à ça, les ailes. Bon, bref. Vous me direz dans les commentaires le nom de cette petite bestiole. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas. Mais c'est dans le Quidditch. Donc, vous êtes toutes les fans d'Harry Potter. Vous allez tout de suite me dire. Ah, mais c'est ça. Je sais que je vous entends d'ici. En tout cas, c'était super agréable de faire ce coulo. Donc, on voit très bien qu'il y a la patte de carreau. On la reconnaît. Et on voit aussi qu'il y a la patte de l'or. Le petit chat, en l'occurrence. Les tresses. La lune derrière. Vraiment, c'est vraiment un mix des deux univers que je trouve très, très joli. Si vous voulez participer au fait du pinceau, justement, le mois de mai-juin, ça sera Karokolo, qui est mis à l'honneur. Ces dix illustrations sont disponibles sur Agro et Sacribouille, donc Facebook. Et vous avez toutes les explications de l'événement sur Agro et Sacribouille. Et puis, si vous avez un souci, vous venez me voir ou vous allez voir Agro. On vous expliquera tout. Donc, j'ai fait aux couleurs de cerf d'aigle. Et j'ai utilisé les prismacolores, les luminances, les drawings, le blender à l'alcool. Parce que j'ai fait du noir au drawing. Et donc, quand je fais du noir au drawing, c'est la méthode Agro. Donc, j'utilise toujours du feutre à l'alcool. J'ai utilisé les Aquarell White Night, les Hard Spirit, car il y a une lune. Et c'est d'ailleurs sur ce tuto que j'ai fait ma lune. Attendez. C'est d'ailleurs sur ce colo que j'ai fait mon tuto, pardon. J'ai utilisé les pastels secs et les pastels à l'huile et le mode podge argent. J'ai essayé de faire un effet un peu vaporeux sur le chapeau, là. Avec des petits, de la pastel sec noire. Et un effet, un peu, un petit effet magique. Ouais. Je me moque un peu de moi, mais bon, c'est pas... Voilà. On va rien dire de plus. Ma lune, c'est pas la plus réussie que j'ai fait. Mais bien sûr, c'est sur celle-ci que j'ai fait le tuto. Mais elle est pas trop mal encore. La technique, de toute façon, ce que j'explique dans mon tuto, c'est vraiment la technique... C'est tout le temps pareil, quoi. C'est vraiment tout le temps comme ça que je le fais. Là, j'ai rajouté du mode podge dans la lune. En sachant que c'était cerf d'aigle, j'ai fait vraiment une base de bleu, gris et noir. Et donc, du coup, j'ai fait la clé et la petite clochette en, entre guillemets, argent. Et je sais pas si on va voir, mais dans les yeux, j'ai aussi mis une espèce de... de vernis, un peu qui fait briller. Je l'ai aussi mis dans les ailes, là. Et je l'ai mis ailleurs, je crois. Ah oui, dans les yeux du chapeau. Du choixpeau. Non, c'était un colo assez sympa à réaliser. De toute façon, j'ai encore deux mois. Donc, il y a beaucoup d'autres illustrations de carreaux qui me plaisent. Donc, je partirai la prochaine fois sur une autre illustration qui sera que de carreaux. Parce que là, j'ai fait celle à quatre mains. Donc, celle-ci, elle est faite. J'ai fini le mois encore avec du lard philippon pour l'effet du pinceau. Donc, c'était le deuxième colo que j'avais proposé pour le volume 1. Et c'est celui avec la licorne et la petite fille qui lui fait un... Enfin, elle est magnifique, cette illustration. Je la trouve très poétique. Je la trouve très doux. Je la trouve... Elle est très, très jolie. J'avais peur de la faire. C'est pour ça que j'ai mis du temps à la faire. Et en plus, j'ai utilisé... Je voulais vraiment la faire blanche. Pour moi, il fallait que ça soit un colo qui soit blanc, pur, doux. Voilà. Et le blanc, c'est assez compliqué à réaliser. Et je dois vous dire que je ne suis pas mécontente de mon blanc. Je trouve que j'ai géré quand même au niveau du blanc. Encore une fois, j'en ai fait des lunes ce mois-ci, dis donc. Encore une fois, j'ai utilisé la même méthode pour faire ma lune. Mais cette fois-ci, j'ai mis du bleu au lieu de mettre du argent ou du violet, comme je vous ai montré dans une autre. Ma foi, je le trouve sympa. C'est le dernier que j'ai posté. Il vous a beaucoup plu. Et il faudra vraiment que je pense à faire un tuto, justement, pour faire du blanc. Car ce n'est pas toujours évident de faire du blanc. On se pose beaucoup de questions. Et c'est blanc. Il faut que ça soit blanc. Mais en même temps, il faut que ça soit ombré. Donc, du coup, comment ombrer, etc. Donc, moi, je l'ai fait vraiment au feeling, comme ça. Je ne suis pas une pro du blanc non plus. Et ça ne rend pas trop mal. Après, le secret du blanc, c'est de détourer en blanc aussi. C'est pour ça que ça donne vraiment cet effet très lumineux, très pur. Il me plaît beaucoup celui-ci. Je pense que c'est même mon colo préféré du mois d'avril. Donc, voilà, je termine en beauté. Donc, c'est cool de terminer en beauté. Et voilà. Ah oui, je n'ai pas dit ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé les Prismacolor, les Polychromos, les Posca Pencil, que j'utilise très rarement. J'ai utilisé l'aquarelle Schminck Orodam pour le fond. The Heart Spirit, bien entendu, pour la lune. Les Pastels à l'huile, le Posca et le Mod Podge. Et puis, voilà. Donc, je finis le mois. Et, attention, il me reste plus qu'un seul colo dans ce livre. J'ai tout fait. Il est rempli. Il ne me reste que celui-ci à faire. Et je vais certainement le faire ce mois-ci. Il ne me reste que celui-ci à faire. Et après, terminé. J'ai fini le volume 1 de l'or. Donc, je suis triste. Non. En fait, c'est un mélange de... Je suis super contente et tout. Je l'ai avancé et tout. Et je suis quand même triste parce que, voilà, je l'ai fini. Mais, j'ai un autre volume 1 dans mon placard. Donc, c'est tant et jamais. S'il y en a une que j'ai envie de refaire, j'ai toujours le livre en réserve dans mon placard. Alors, voilà, pour mes colos du mois d'avril. Donc, on va débuter le mois de mai. Donc, on l'a débuté au moment où vous regardez la vidéo, d'ailleurs. On est le 1er mai. Là, je n'ai pas encore choisi les duos avec les filles. Donc, mon duo avec Virginie. Mon duo avec ma tartine. Ce mois-ci, je vais certainement faire un duo avec Caroline Berset aussi. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait toutes les deux. Et peut-être d'autres viendront. Mais, en tout cas, je n'ai choisi aucune illustration. Je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement. Mais, vous le saurez prochainement, en tout cas. Ago va sortir sa vidéo. Ou l'a déjà sortie. Je ne sais pas si je mets celle-ci avant ou celle d'Ago avant. Je verrai. Donc, lui, ça va être ses colos du mois de mars-avril. Parce que vu qu'il fait beaucoup moins de colos que moi, ça sera tous les deux mois qu'il fera sa vidéo. Et je crois qu'il a neuf colos à vous présenter sur... Il a déjà fait sa vidéo. Je l'ai entendu. Je ne l'ai pas encore monté. Mais il a neuf colos à vous présenter pour le mois d'avril. Non. Mars-avril. Avec les dates. Enfin, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Je vous fais plein, plein de bisous. Je vous dis merci pour tout. Et je vous dis à une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501